Guy Rostocker, vous êtes néphrologue à l'hôpital Claude Gallien. Ça va à votre santé ? Rien à signaler ? J'espère être en bonne santé. Les patients dialysés reçoivent du fait de leur pathologie des grandes quantités de fer pour combattre leur anémie en parallèle du traitement par OPO. Et donc on s'est posé la question de savoir si ces quantités de fer étaient bénéfiques ou éventuellement pouvaient entraîner des pathologies. On a travaillé de 2005 à 2012. A l'époque, on avait étudié 119 patients dialysés par méthode à la fois cross-sectionnelle, c'est-à-dire une photographie instantanée, et d'autre part un suivi longitudinal par méthode IRM quantitative alors qu'ils recevaient les traitements usuels. On a démontré qu'un grand nombre de patients avaient des dépôts de fer parfois très importants comme dans les maladies génétiques de surcharge en fer l'hémochromatose et qui avaient un lien avec l'administration de fer injectable thérapeutique. Ça conduit quand même à réenvisager l'administration de fer qui était un peu contrôlé de façon à ce que le fer soit administré de façon plus sécurisée aux patients hémodialisés. On vient juste de la franchir avec un travail complémentaire qui a été publié dans une revue ancillaire du Lancet qui a consisté à, par la même méthode, étudier des patients dialysés mais avec des méthodologies IRM complémentaires par relaxométrie R2 et on a montré qu'en parallèle de l'accumulation de fer, ils majoraient leur graisse hépatique. Nous sommes en hiver, c'est la saison des raclettes avec de bonnes charcuteries. Comment fonctionnent vos reins ? Alors mes reins, heureusement, fonctionnent bien. Je n'ai pas la maladie dont souffrent mes patients. Les raclettes, c'est très agréable. Il ne faut pas en abuser. Donnez-moi les résultats de votre dernier bilan de la fonction rénale. Je ne peux pas cacher quelle est ma fonction rénale parce que je suis très fier d'être néphrologue. J'ai eu un dosage de créatinine il y a une dizaine de jours et mon DFG par la méthode CKDP est à 95 ml minutes. Prochaine raclette autorisée. Je suis très content que vous m'autorisiez à ça.